Salut l'internaute ! Quoi ? Marine Le Pen ? C'est pas drôle du tout, hein ? Non mais quand même, parlons-en deux minutes sérieusement. Bon pas trop non plus, hein. Parce que le UFN c'est quand même cette rare combinaison de dramaturgie un peu plus sérieuse et de branleur ridicule. Générique. Pour commencer, il est de bon ton de rappeler ce qu'est le UFN. Il fut créé à l'origine le 5 octobre 1972 par le mouvement Ordre Nouveau. Une joyeuse bande d'extrémistes néo-fascistes néo-nazis les plus extrêmes, comme le GUT par exemple, mais aussi des pétainistes et autres poujadistes. Bref, plein de copains qui s'unissent alors avec dans le viseur les législatives de 1973. C'est Jean-Marie Le Pen qui dirigera le Front National pour l'Unité Française, rapidement appelé plus sobrement plus court Front National, de sa création jusqu'en 2011 où c'est son clone féminin, s'il en est, qui prendra sa place avec une mise en scène dont on se souvient. Mais pourquoi te parler du UFN là, comme ça tout de suite, sans prévenir et brutalement ? Alors je pourrais sobrement parler de ma nouvelle coupe de cheveux, hein. Ce sujet hautement rassembleur et fédérateur en ces temps moroses. Bah parce que de 1 tu te fous éperdument de mes poils de tête, et de 2 parce que ça bouge du côté des fachos. Oui, fachos, n'ayons pas peur des mots. UFN c'est une tradition. Sa ligne politique historique est celle de l'anti-immigration. Cause de tous nos maux selon eux, alors qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toute sa tête même en fait pour comprendre que c'est une bien grosse connerie. Nous sommes des primates nus, censés migrer librement et nous reproduire avec justement les plus opposés de nous-mêmes. La science démontre que notre fertilité dans ce cas en est décuplée. La nature nous pousse alors au grand mélange, à la mixité. Mais aussi économiquement et sociétalement parlant, le brassage des cultures est ultra positif. C'est un fait. Bref, ne soyons pas trop techniques pour ne pas perdre l'attention des plus dissipés. Depuis peu, avec Florian Philippot, une autre ligne politique minoritaire dans le parti est défendue. Non moins médiocre que l'initiale, elle se place souverainiste et anti-Europe. Ce qui, dans la mécanique politique pure, n'est pas bien différent du gimmick historique du FN. Tous les deux prônent la solution. Vendant d'un côté l'idée d'une épuration ethnique et de l'autre, celle d'un repli national comme solution unique et ultime à tous nos maux. En somme, pour mordre à l'hameçon tendu par Marine Le Pen ou Florian Philippot, il faut être sacrément carencé en esprits critiques, analyses politiques ou connaissances scientifiques et historiques des plus basiques. Et ça tombe extrêmement bien. Car nous évoluons dans une société où la médiocratie épouse l'idiocratie, pour maintenir les populations au rang de producteurs de richesses et de consommateurs frénétiques sans réflexion aucune, afin qu'elles abandonnent leur pouvoir politique à une élite ultra-riches, minoritaires et dominantes. Loin de moi, donc, l'envie d'insulter les électeurs du FN, qui sont très largement fâchés sans être fachos, comme dirait l'autre, mais force est de constater que le vote FN ne résulte pas d'une réflexion politico-sociale sereine et objective. Au contraire, elle prend racine dans la colère populaire justifiée par le chômage de masse, par exemple, et repose sur l'ignorance d'éléments factuels pourtant cruciaux à la compréhension des contextes et des réalités objectives qui régissent le monde. Et quand on mélange colère et ignorance, ça donne un cocktail irrationnel explosif dont use le FN qui entretient le tout par la peur et le mensonge. Car ce que désire par-dessus tout la dynastie Le Pen, car c'en est une, c'est le pouvoir et la fortune. Tu me diras, tout comme Macron, Fillon, Sarko et compagnie, et tu as raison. Tout ce beau petit monde désire gouverner pour s'enrichir et servir une idéologie dominante qui place l'argent roi en son sein. Le capitalisme libéral. Factuellement incompatible avec l'intérêt général, mais compatible avec les inégalités et la merde en général. La différence avec le monstre FN est ce que l'on appelle racisme. Dès le départ absolument irrationnel, parce que le mot voudrait dire qu'il existe plusieurs races d'humains. Alors que non, il n'y a qu'une seule race humaine, une seule espèce humaine. Ouh, ça m'énerve. Attends, je me calme. Mais pourquoi le FN existe-t-il encore s'il est si dangereux ? Hein ? Bonne question. Tout bonnement, car il sert les intérêts des libéraux dominants. Le FN est là donc pour nous effrayer et, à juste titre, nous pousser aussi, par la même occasion, à élire les maîtres les moins pires. Comme ce fut le cas pour Emmanuel Macron, qui, depuis qu'il est au pouvoir, applique des politiques ultra violentes qui font bander littéralement les cadres FN. Le racisme en moins. Non, chez Macron, on ne juge pas les gens en fonction de leur origine, de leur religion. Non, non, non. Mais uniquement en fonction du poids de leur compte en banque et de la longueur de leurs bras. Ouais, c'est pareil. Ou, enfin, je veux dire... Tu l'as compris, mais tu le savais sans doute déjà. Le FN ne propose politiquement rien de bien enthousiasmant pour l'intérêt général. Il entretient aussi depuis sa création la culture du chef unique et sacré, se plaçant donc comme le parfait parti antidémocratique. Hein. On voit très bien le petit espote en herbe qu'est Marine Le Pen au sein du parti. Aux antipodes de la France Insoumise donc, avec Jean-Luc Mélenchon, qualifié de gourou par les médias dominants, très largement détenu par cette fameuse élite ultra-riche qui a tout intérêt à placer médiatiquement le FN comme l'alternative, tout en diabolisant Mélenchon. Car face au FN, comme tu l'auras compris, n'importe qui est élu, donc leur poulain libéraux. Voilà à quoi sert ce parti haineux. Et pour le côté gourou et culte de la personnalité souvent collé à Mélenchon, on repassera. Les sympathisants de la France Insoumise crient résistance, pendant qu'en face... ... ... ... Marie Président ! C'est très mal élevé de dire Mélenchon président. On dit résistance. Vous n'êtes pas mes groupies. Vous n'êtes pas mes supporters. Vous êtes des citoyennes et des citoyens inconscients. Macron, toujours, qui donne ses initiales EM pour nommer son parti politique En Marche. Et qui use jusqu'à l'accord des stratégies marketing pour calibrer son image afin d'occulter ses manœuvres politiques antisociales et écocides. Mais le pompon revient à Marine Le Pen qui offre une photo d'elle dédicacée à chaque personne qui adhère au parti en ligne depuis quelques jours. Ce n'est pas une blague. J'aurais aimé. En somme, racistes ou pas, ils sont très largement quasi tous discriminants sur d'autres critères, et capitalistes libéraux. Alors que pour construire un monde juste, serein et pérenne, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Le partage, l'égalité, le respect, les savoir, l'amour, oui. Sans quoi, nous détruirons le monde sans jamais l'avoir compris. Merci, merci, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est le plus important de la regarder entièrement. Oui, parce que c'est comme ça qu'on véhicule les idées, et sinon, c'est à qu'un bout, ça marche moins bien. Et comme tu auras remarqué, il y a un nouveau générique à aller aux vidéos maintenant. Grâce à quoi ? Grâce aux tipeurs sur tipeee.com slash jimmy, le chose à te dire. Ce sont eux, grâce à leurs dons, que ce générique a pu être financé. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, les tipeurs sur tipeee ont pu voir le générique en avant-première, déjà avant vous, avant cette vidéo-là. Alors, je vous encourage vraiment, vraiment à venir sur tipeee.com pour me permettre de continuer, de progresser surtout en donnant un euro une fois ou par mois. Je préfère qu'on soit plein à donner un euro par mois plutôt qu'un mec qui donne 50, 100, 200, 2 millions d'euros. Et n'oublie pas, les traditionnels. Pouces vers le haut, abonnements, partages et commentaires. Voilà, à la prochaine, bisous ! Ah oui, j'oubliais, on se voit samedi 23, là, à Paris. Donc, n'oublie surtout pas de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, le lien de l'événement Facebook pour, ben, être organisé ensemble, pour qu'on puisse se retrouver sur Paris samedi, et puis se rencontrer, boire un coup, discuter sur les câlins, des filles, des photos, bref, kiffer la vie ensemble et surtout manifester. Parce qu'on est déterminé, qu'on ne lâche rien, qu'on est conscient et qu'on continuera la lutte jusqu'au bout pour un monde meilleur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...